Ça y est, c'est le grand jour, votre PC Gamer est enfin arrivé. Peut-être l'avez-vous monté vous-même, ou alors vous avez décidé de l'acheter déjà tout monté, mais en tout cas, vous êtes néophyte dans le domaine et vous voulez faire les choses correctement en allumant votre machine pour la première fois. Et bien rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques années, mais j'ai décidé de remettre tout ça un peu à jour, car il y a de nouvelles choses à savoir. Avant qu'on commence, je tenais à vous rappeler que si mon contenu vous plaît durant cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Si vous n'avez pas encore de système d'exploitation sur votre PC, on va débuter par ça. Donc si vous avez monté votre PC vous-même, il faudra mettre Windows sur une clé USB, et si c'est un PC déjà tout monté, normalement il aura été pré-installé par la boutique. Quand vous lancez l'installation, vous définissez tout d'abord votre langue, vous cliquez sur suivant, ensuite sur installer maintenant, vous attendez que l'écran se charge, si vous n'avez pas de clé, évidemment vous l'indiquez, vous choisissez la version de Windows que vous avez acheté ou que vous allez acheter, la professionnelle étant la plus complète et pas forcément chère avec le site que je vais vous donner. Vous acceptez les conditions sans les avoir lues, comme d'habitude. Ici vous choisissez une installation personnalisée, et alors ici dans le cas où vous n'avez qu'un disque dur ou SSD, on va avoir deux choix. Soit vous créez une nouvelle partition qui doit faire plus ou moins 100Go pour être sûr, dans laquelle vous allez installer directement Windows. L'idée c'est d'avoir une partition qui est dédiée à Windows et l'autre à vos fichiers. Comme ça si un jour vous avez un problème sur votre PC, vous pouvez formater la partition de Windows et conserver vos fichiers. Une fois que c'est fait, on lance l'installation, vous allez voir c'est vraiment très très rapide. Votre PC va ensuite redémarrer, c'est tout à fait normal. Donc là les fichiers de Windows sont installés. Une fois que vous avez passé l'écran de démarrage, on va pouvoir le configurer. Donc on choisit son pays, sa région, sa langue, celle du clavier. Et là vous allez voir que ce petit filou de Windows va vous demander de vous connecter à Internet. Si vous êtes dans le même cas que moi, les drivers Internet ne seront pas encore installés, et donc vous n'aurez pas de connexion, et donc vous ne pourrez pas passer cette étape. C'est complètement idiot de la part de Microsoft. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la solution à ça. Sur votre clavier, vous allez appuyer simultanément sur la touche Maj et F10. Une fenêtre de commande va s'ouvrir, et là vous allez taper les caractères suivants. OOBE slash BYPA2S NRO. Et ensuite, vous appuyez sur Hunter, le PC va encore une fois redémarrer. L'installation va reprendre, donc vous allez devoir remettre votre région, votre langue, c'est tout à fait normal. Et là vous allez retomber sur cette fenêtre, sauf que comme par magie, à côté de suivant, il est marqué « Je n'ai pas Internet ». Comme par magie, ce petit bouton apparaît alors qu'il n'existait pas avant. On appuie donc sur « Je n'ai pas Internet », ensuite sur « Continuer avec une installation limitée », puisque oui, il force, il continue à vous demander de vous connecter. Cette étape c'est très facile, vous rentrez le nom de votre session et votre mot de passe. Et à partir d'ici, Windows va commencer à vous proposer plein de choses pas intéressantes, donc on dit non, on met suivant, on dit non, on met suivant, ici obligatoire uniquement, ensuite on met suivant, voilà. On refuse tout parce qu'on s'en fout, parce que là Windows vous demande tout simplement les accès pour pouvoir analyser des données pendant que vous êtes sur votre PC. Maintenant, avant de continuer, on va passer à l'étape que je préfère la plus, l'activation de Windows. Et pour ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de ma chaîne. Sponsor qui n'est autre que YourSidiki, qui sponsorise ma chaîne depuis maintenant quelques années. Donc YourSidiki, c'est un site sur lequel vous allez trouver des clés de jeu, des clés software, et nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les clés Windows. On peut y trouver des clés Windows qui ont pour particularité d'être moins chères que sur le site officiel et chez les intégrateurs PC. Donc voilà, si un jour vous êtes en déj de clés Windows sur ce site, vous allez en trouver pour moins cher. C'est instantané en fonction du moyen de paiement que vous allez utiliser. Par exemple, si vous passez par Visa, Paypal, tout ça, tous ces trucs qui se font directement, vous allez recevoir votre clé directement. Et c'est là l'un des avantages par rapport à d'autres vendeurs sur d'autres sites qui, certes, vont vous les vendre peut-être moins cher, mais où vous ne les aurez peut-être pas directement, voire peut-être jamais pour certains. Ici, voilà. Une fois que vous voulez acheter votre clé, dans la petite barre de code promo en dessous, vous rentrez le code DDVIP. Vous aurez donc 25% de réduction sur votre clé. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans votre User Center. Vous ne recevez pas la clé par mail. Vous chopez la clé, vous la rentrez dans Windows et le tour sera joué. Ça peut arriver que vous ayez un petit souci d'une clé qui ne soit pas valide. À ce moment-là, il ne faut pas paniquer. Vous ne vous êtes pas fait arnaquer, je vous rassure. Il suffit tout simplement de vous adresser au petit live chat qui se trouve en bas à droite du site. Vous leur exposez votre problème, ils vous changeront la clé et le souci sera réglé. Un tout grand merci à YourCity de sponsoriser ma chaîne depuis si longtemps. Et maintenant, on retourne au sujet principal. Et vous savez quoi ? Votre PC est d'ores et déjà prêt à être utilisé. Comme je vous le disais, c'est d'une facilité déconcertante. En soi, vous pourriez déjà arrêter la vidéo et continuer par vous-même. Mais du coup, la lancée n'aura eu aucun intérêt puisque tout ce que je vais vous donner à partir de maintenant, ce sont des tips pour démarrer au mieux l'utilisation de votre PC. Dans un premier temps, si vous avez monté votre PC par vous-même, il se peut très fortement qu'en fonction de la carte mère que vous avez prise, vous n'ayez aucune connexion Internet sur votre ordinateur. Que ce soit en câble Ethernet ou en Wi-Fi, rien ne fonctionne. Ne paniquez pas, il existe une solution toute simple à cela, mais qui demande néanmoins que vous puissiez accéder à Internet depuis un autre périphérique, une autre machine. Que ce soit un autre PC, un smartphone, une tablette ou même une console de jeu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la référence de votre carte mère sur sa boîte. Par exemple, la mienne, la référence est la Rockstrix B760 eGaming et la marque, c'est Asus. Je vais donc prendre la référence et me rendre sur le site d'Asus. Vous allez ensuite sur la fonctionnalité recherche du site et vous inscrivez la référence de votre carte mère. Vous allez soit directement tomber sur votre modèle de carte mère, soit sur une liste dans laquelle vous allez pouvoir la trouver. A partir d'ici, ça va se corser un petit peu parce qu'il faut savoir où aller et quoi sélectionner, dans quelle catégorie. Vous allez donc sur le site d'Asus, si vous possédez une carte mère Asus. Vous allez ensuite dans l'onglet en haut à droite, Support. Vous devrez au préalable rentrer la référence de votre carte mère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite dans l'onglet Pilote et Outils. Veillez à bien choisir le bon système d'exploitation. Vous devrez ensuite choisir les pilotes LAN si vous êtes en câble Ethernet ou Wireless si vous êtes en Wi-Fi. Et évidemment, les télécharger. Pour les cartes MSI, il faut aller dans l'onglet Support du site MSI et ensuite dans Pilote. Ici, c'est un petit peu différent niveau interface. On va directement aller dans l'onglet LAN Driver et ensuite, si vous êtes en câble Ethernet, il faut choisir les drivers Intel Network Driver. Et pour ceux qui sont en Wi-Fi, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Chez Asrock, il faudra aller dans Support tout en haut, puis dans Téléchargement. Bon, ici, vous pouvez constater que c'est le giga bordel. Asrock, vous faites vraiment pas d'effort. Mais ce n'est pas grave puisqu'au final, les mentions LAN et Wireless sont repérables très facilement. Pour Gigabyte et Aorus, tout est sur le site de Gigabyte. Il faut aller dans Support, puis sélectionner les drivers LAN si vous êtes en câble Ethernet, ou WLAN un petit peu plus bas si vous êtes en Wi-Fi. Et lorsqu'il y a plusieurs choix de drivers comme ici, qui semblent similaires, choisissez tout simplement ceux qui ont la version la plus récente au niveau des dates. Pour finir, même s'ils sont un petit peu moins répandus, ils existent, donc il ne faut pas les oublier, NZXT. Chez eux, on se retrouve sur une page d'achat. On va donc descendre un peu plus bas et cliquer sur l'option Ressources. Encore plus bas, on a donc la sous-catégorie Pilote. Et dedans, vous n'aurez pas de mal à trouver ce qu'il vous faut, même si encore une fois, c'est un peu tout balancé en vrac. Et ce que vous allez donc faire, c'est transvaser ce que vous venez télécharger sur un autre appareil, donc que vous soyez sur un PC ou sur un smartphone, vous allez tout passer sur le nouveau PC, soit par câble USB, soit avec une clé USB, faites comme vous voulez. Une fois que vous avez installé ces drivers sur votre nouveau PC, vous allez être connecté à Internet. Et à partir de ce moment-là, ne vous étonnez pas si vous recevez plein de notifications d'installation en bas à droite de votre écran. C'est tout simplement certains pilotes qui sont en train de s'installer automatiquement grâce à Internet. Et il se peut même que dans les minutes qui suivent, votre écran s'éteigne une ou deux fois. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal, ça signifie juste que Windows a détecté votre carte graphique et qu'il l'installe. Vous allez à présent vous rendre sur le bureau et lancer l'application Microsoft Edge, qui est le navigateur web par défaut de Windows. Pour ma part, bien qu'il se soit vachement amélioré, c'est vraiment pas celui que je préfère. Il y a d'autres choix comme Chrome, Brave, Firefox ou encore Opera GX. Les plus élitistes vous diront que Chrome consomme beaucoup trop, que Brave si, que Opera ça. Et en soi, ils n'ont pas tort, mais mon conseil à moi sera de choisir celui qui vous convient le mieux en termes d'interface, qui est le plus pratique. Car aujourd'hui, même si c'est vrai que certains navigateurs puisent un petit peu dans la puissance de votre PC, c'est vraiment pas ça qui va pourrir votre expérience utilisateur. Sauf dans le cas où vous auriez un PC un peu fumé, aussi puissant qu'une PS3. Une fois votre navigateur favori téléchargé, on va commencer par installer quelques drivers assez importants. A commencer par ceux de votre carte graphique qui vont vous permettre de naviguer de manière plus fluide, étant donné que votre PC aura bien plus facile à charger les interfaces graphiques et autres éléments visuels. Si vous avez une carte Nvidia, vous devez télécharger le logiciel GeForce Experience. Dans notre navigateur web, on va sur Google, on l'inscrit dans la barre de recherche, GeForce Experience, et on tombe directement dessus. Une fois installé, vous devez alors créer un compte Nvidia pour pouvoir l'utiliser. Je vous raccorde, c'est un peu chiant et totalement inutile. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans l'onglet Pilote, en haut à gauche, et ensuite cliquez sur Télécharger à droite. Patientez quelques instants, durant le processus de téléchargement, c'est plus ou moins long en fonction des pilotes qu'ils téléchargent et évidemment de la vitesse de votre connexion, et dès que l'icône apparaît, cliquez sur Installation rapide. L'installation personnalisée sert surtout à choisir les drivers que vous souhaitez installer et en choisir leur destination. Mais en vrai, on s'en fout, ne vous cassez pas la tête. Durant l'installation, votre écran va encore s'éteindre quelques fois, pas de panique, encore une fois c'est tout à fait normal, et une fois complété, le logiciel vous le dira. Pour ceux qui possèdent une carte graphique AMD, il va falloir télécharger le logiciel AMD Software. Même procédé que pour Nvidia, on va chercher ça sur Google, on tombe directement dessus, on télécharge et on l'installe. L'avantage avec leur logiciel à eux, c'est qu'il ne faut pas s'inscrire et que vos drivers vont s'installer en même temps. Vous n'aurez pas à passer par 14 étapes différentes. Après ça, il y a encore quelques drivers installés pour que tout fonctionne de manière optimale, mais avant de passer dessus, on va faire un check-up des températures du PC pour s'assurer que tout est bon. C'est assez déterminant pour la suite. On retourne donc sur Google, on tape CoreTemp, on sélectionne ensuite le premier lien, donc celui qui redirige vers le site ALCPU, et une fois sur le site, on clique sur Download. Pour certains, ça va sembler très évident ce que je vais dire, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui n'ont pas encore le vocabulaire du web, Download, ça veut tout simplement dire télécharger. Et justement, une fois qu'il est téléchargé, on va l'installer, et grâce à lui, on peut désormais avoir un oeil sur les températures de notre processeur. Pour vous donner une idée, si au repos, donc quand vous ne faites rien en particulier sur votre ordinateur, vous avez des températures entre 30 et 45 degrés, voire moins dans les cas les plus optimisés, c'est que tout fonctionne correctement. En utilisation un peu plus poussée, comme du jeu, les températures ne doivent normalement pas dépasser les 75 voire 80 degrés. Encore une fois, selon le modèle du processeur. Certains peuvent chauffer plus, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est correct. Pour des tâches plus lourdes, comme du rendu par exemple, elles seront très probablement dépassées et atteindront les 90 à 95 degrés. Ce qui est dangereux pour un processeur, ce n'est pas d'atteindre les 100 degrés, c'est d'atteindre les 100 degrés et de les tenir pendant des heures. On va maintenant vérifier les températures de la carte graphique. Cette fois-ci, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. On va tout simplement faire un clic droit sur la barre de tâches, en bas de l'écran, et cliquer sur Gestionnaire de tâches. C'est la manière la plus pratique pour y accéder. Rendez-vous ensuite sur l'onglet Performance, et ensuite dans la section GPU, qui est l'acronyme de carte graphique. Vous pouvez y apercevoir clairement vos températures. Encore une fois, ce que je vais dire et apprendre avec des pincettes, parce que les températures vont être très variables en fonction du modèle, de la gamme et de la marque, mais le plus souvent, on va être entre 30 et 50 degrés au repos, et entre 50 et 75 degrés en jeu, voire 80 grand maximum. Si vous dépassez les 80, c'est que quelque chose n'est pas adapté dans votre config, dans votre Airflow, ou tout simplement que vous avez un modèle de carte dont le refroidissement n'est pas efficace, voire défectueux. D'ailleurs, si vous avez des soucis de température ou d'installation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Discord, discord.gg.discoverid, le lien se trouve en description de la vidéo, vous y trouverez toute l'aide dont vous aurez besoin, grâce à l'équipe d'helper qui s'y trouve. Si tout va bien pour vous au niveau des températures, on peut passer directement à l'étape suivante, l'installation des drivers restants. Dans le cas où vous possédez une carte mère Asus Rogue, je vous conseille de télécharger le logiciel Armory Create. Grâce à lui, vous allez pouvoir installer directement vos drivers sans vous casser la tête. Pour les autres marques, soit vous pouvez passer par des détecteurs automatiques, comme par exemple tous les drivers que j'ai utilisés pendant beaucoup d'années. C'est le plus simple, mais pas forcément le plus efficace. Car le plus efficace, ce sera de retourner sur la page de votre carte mère, là où vous avez téléchargé vos drivers internet, et de télécharger tous les drivers restants. A l'exception de ceux du BIOS, car lui, c'est un peu plus complexe. Ah oui, et d'ailleurs, je vous invite très fortement à vous abonner à ma nouvelle chaîne iDiscount, sur laquelle je vais publier prochainement une vidéo qui vous expliquera comment mettre à jour votre BIOS, ou encore comment naviguer dedans facilement pour monter la fréquence de votre RAM, et ce, pour toutes les marques de cartes mères. Et sur cette chaîne, je propose également des bons plans, des recommandations, des reviews, et plein d'autres belles choses qui peuvent vous être utiles. Le lien de la chaîne se trouve également en description. Une fois que tous vos drivers sont à jour, on va procéder à deux petites optimisations très faciles, qui vont vous permettre d'utiliser votre PC convenablement. Pour la première, on va cliquer sur le bouton Windows de notre barre de tâches, et directement taper au clavier Alimentation. Cliquez ensuite sur Modifier le mode de gestion d'alimentation. Vous allez ensuite définir les temps de veille que vous désirez. Ce sont des fonctionnalités qui peuvent vous permettre d'économiser un petit peu d'énergie, en décidant d'éteindre votre écran et votre ordinateur à partir du moment où vous êtes inactif sur le PC pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, ça c'est à vous de décider. Cliquez ensuite sur Enregistrer, et là on se retrouve dans le menu qui nous intéresse le plus, celui de la gestion d'alimentation. Ne vous posez pas de questions, choisissez Performance élevée. C'est ce qui permettra à votre processeur de toujours tourner au mieux avec les fréquences les plus hautes, sans passer par un overclocking évidemment. Rendez-vous ensuite sur le bureau pour la suivante, clique droit directement dessus, Paramètres d'affichage, vous scrollez jusqu'en bas du menu, et vous cliquez sur Paramètres avancés de l'écran. Cela vous donnera principalement accès à la fréquence de votre ou vos écrans, vous pourrez donc la monter au maximum de ses capacités. En gros, si vous avez un écran 144 Hz, c'est ça qui vous permettra de le débrider et d'afficher correctement toutes les images. Et donc ça ce sont deux petites optimisations qui vont vous permettre de profiter au mieux de votre PC à fond, sans passer par de l'overclocking. Pour ceux qui se posent la question de l'antivirus, ne faites rien. Windows Defender, qui est l'antivirus installé par défaut sur votre PC, fait clairement le taf pour une protection efficace. Sauf dans le cas d'une infection par un virus beaucoup plus coriace, mais croyez-moi, dans ces cas-là, même un antivirus à 50€ le mois, ça ne vous aidera pas. Point un peu spécifique mais très important pour les utilisateurs de composants Corsair, tels qu'un watercooling, un boîtier ou encore de la RAM, vous devez télécharger le logiciel IQ sur le site de Corsair, qui vous permettra d'utiliser correctement et de synchroniser votre matériel Corsair. Et donc, désormais, votre PC est prêt à tourner de manière optimale. Pour ceux qui se demandent où trouver les jeux, car malheureusement en 2023 et depuis presque 10 ans, les jeux PC en version CD, ça n'existe plus. Il y a principalement le launcher Steam, que vous pouvez télécharger, qui est sans aucun doute le plus gros et le plus complet. Dessus, vous pouvez y acheter et stocker vos jeux, très pratiques et complets. Il y a également l'Epic Game Store, qui propose un catalogue bien fourni, et qui offre des jeux très régulièrement. Et souvent, ce ne sont pas des jeux de merde, ce sont des jeux qui coûtent 50 à 70€, ils vous les donnent, ils vous les offrent, c'est cadeau. On va également retrouver Battle.net, qui regroupe principalement les jeux Blizzard et Activision, Ubisoft Connect pour les jeux Ubisoft, même si on s'en passera bien, GOG Galaxy, et enfin le gros banger si vous voulez jouer à plein de jeux sans les payer à l'unité et donc sans dépenser des fortunes, le Xbox Game Pass. Vous n'avez qu'à y souscrire un abonnement mensuel, et ça vous donne accès à tous les jeux du catalogue de manière illimitée. Incroyable non ? Bref, en tout cas avec ça, il y a de quoi faire, et à partir de maintenant, vous êtes l'heureux possesseur d'un PC qui fonctionne correctement, et vous avez toutes les bases pour vous en servir. Je ferai encore d'autres petites vidéos comme celle-ci, où je vous donnerai des petits conseils d'optimisation, des petites astuces de Windows, des tips que vous ne connaissez pas, qui vous permettront de l'utiliser au mieux, mais tout ça, ça se passera sur ma chaîne secondaire, donc encore une fois, je vous invite à vous y abonner, le lien se trouve toujours dans la description. Si vous avez également des petits tips, des petits conseils à partager à la communauté, l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez surtout pas. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me souvenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Kik, Instagram, TikTok, et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien ! Bye les jours.